Alors, une casquette avec un M, mais ce n'est pas le M de Mario, c'est le M de Macron. Un petit peu de fumée, un petit peu beaucoup, parce que l'essence elle a deux euros mais lui, il a les moyens. Et voilà. Je trouve qu'il y a un côté dinosaure. Et alors Valérie, je ne sais pas pourquoi, je la vois bien comme une sorte de ptérodactyle. Bon, c'est elle qui a gagné. Elle a survolé le truc. Pendant qu'au sol se battait Ciotti, un vélociaraptor ou un truc comme ça, je prends un stylo plus fin pour faire ses dents pointus. Et lui, il s'est bouffé avec le Xavier Bertrand. Et alors lui, j'avais pensé à un triceratops. Et puis en plus, c'est le cocu du truc. Il a des cornes, c'est parfait. Oh là là, il a l'air bien triste. Voilà, ça c'est les dinosaures LR, les derniers qui restent. On n'a pas vu du tout le Sarkozyx Rex. C'est les dinosaures, ils ont été détruits par une comète. Ils n'ont pas de chance parce que c'est la deuxième fois que c'est la même comète qui revient. La comète Macron. Il va falloir se reconstruire comme ils disent, en tant que famille. Là, la famille. Allez, et voici. C'est quand même du caca. Le petit scarabée, créature sympathique et importante, qui fait plus pour l'écologie que beaucoup de candidats. Donc c'est une bonne course de scarabée qui pousse tous. La boulette du cacapitalisme. Ça dénonce, je vais te dire. Tous les cinq ans, il recommence. On s'endort tous. Et voilà. Il a dit qu'il se voyait comme une tortue sagace. Je pense qu'il faisait référence à la fontaine. Pour moi, c'est plutôt la carapace de Mario Kart. Alors, une casquette avec un M, mais c'est pas le M de Mario. C'est le M de Macron. On va lui faire des moustaches, quand même, pour rigoler. On n'est pas après dans la gaudriole des Saint-Prey Snow. En fait, je crois que c'est ses pattes à Macron qui font que c'est Macron. Ces petites patounes de rockers en devenir. Il a le kart numéro 1. Un petit peu de fumée. Un petit peu beaucoup, parce que l'essence, elle a deux euros, mais lui, il a les moyens. Voilà, toc. Et de l'autre côté, il y a Marine Le Pen. Moi, j'avais pensé en Bowser. Il fait quoi ? Il a des grosses narines, comme ça ? Marine avec des grosses narines. Voilà, qui va bien faire enrager ma parole. Après, si on continue comme ça, Peach, c'est Pécresse. Luigi, c'est Gabriel Attal. Ça lui irait bien, n'empêche. De toute façon, je pense que si Macron sait se pousser la moustache, Gabriel Attal aussi, il est obligé. Par contrat. Je pensais à une peau de banane McKinsey, tu vois. Alors, est-ce que Jean-Luc est dans la carapace ou est-ce qu'il l'a lancée depuis son propre carte ? On ne sait pas. J'indique des directions. Huit ans à l'école du manga, quand même, pour faire des traits comme ça. Et voilà ! C'est pas la lâcheté qui m'agace le plus. C'est plus... Tu vas voir. Alors, j'avais pensé à la tic, au ver solitaire, au pou, et puis après, j'avais pensé au Manuel Valls. Parce que, plus facile de se débarrasser d'un Tegna que d'un Manuel Valls. Il revient tout le temps. Il n'a aucune race. Quand ça marche plus, il part en Espagne. En général, je fais rouge. Tu sais, parce qu'il se met toujours en colère. Voilà, une petite planche naturaliste. Avant, je faisais des Hollande tout le temps. Avant, je faisais des Sarkozy tout le temps. Et maintenant, je fais des Macron, quoi. Tu vois, sur les affiches de campagne, il y a ses yeux un peu rapprochés, comme ça. Et puis, il fait un sourire. T'as presque envie de lire son programme, quoi. Et puis, comme il n'y en a pas trop, finalement, moins. Bon, après, moi, je leur fais toujours des yeux débiles, un peu comme dans les Simpsons ou dans Futurama. Et j'y fais toujours des petites dents d'enfants, comme ça. Ça, c'est quand je fais un Macron neutre, j'ai envie de dire. Il y a le nouveau Macron, là, qui était pas mal, là. Quand il a copié sur Zelensky, là, avec ses photos sur Instagram. Il a des cernes, parce qu'il dort mal. Sui de capuche des paras, comme ça, dark, avec une petite barbe, petite barbichette. Quand il se transforme en candidat, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève la veste et il remonte ses manches. Parce que, tu vois, il est prêt à se remonter les manches pour la France. Il y a des trucs qui me fascinent, quoi. Moi, j'adore les yeux de Jean-Luc. Il a des grosses lunettes. Il est très intellectuel. Donc, il a des grosses lunettes. Tu vois, Sioti, il est pas très intellectuel. Il a des petites lunettes. Après, c'est trompeur, parce que Jean-Luc, il a toujours les sourcils qui sont un peu fermés, comme ça. Même quand il est surpris, il a des sourcils comme ça. Alors que Poutou, il a toujours les sourcils un peu... Il peut pas être en colère, vraiment, quoi. Qu'il devrait pas avoir des coachs en sourcils, ce genre-là, je ne sais pas. Aux prémices de la campagne, Zemmour, il était annoncé genre à plus de 18%, truc de ouf et tout. Et finalement, ça ne prend pas tant que ça, même si 10% c'est déjà beaucoup. Donc moi, mon idée, c'était que le 10 avril, on prend sa petite pince et on remet Zemmour dans son bocal. Et son bocal, évidemment, c'est CNews. C'est là où il a grandi, été élevé. Je remets Zemmour dans son bocal. C'est le climat, quoi. Toute l'année, c'est rapport du GIEC sur rapport du GIEC, inondation, dôme de chaleur, incendie, tout ce que tu veux. Ça devrait être la préoccupation numéro un, quoi. Mais c'est bien éludé, ma parole. Alors ça, c'est la planète Terre. Les études de McKinley ont démontré qu'il y avait 20% d'attachement supplémentaire. Si on lui faisait des yeux trop mignons, des yeux kawaii, voilà. On va lui faire des petits yeux de biche. Et moi, alors, je peux me faire cuire le cul. Un petit missile, sûrement russe, ou nord-coréen, ou chinois, ou issu de l'industrie française. Tap, 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 le Maroc, l'Angleterre, la Scandinavia qui ressemble à une litte, voilà, quoi. Qu'à quoi ça sert d'avoir une réforme des retraites si on est tous morts, de toute façon. Ou alors, je fais Macron en même temps. Quelqu'un de droite ? On va faire Sarkozy. Un regard de braise. Des petites oreilles pointues de lutin. J'aurais dû faire une talonnette, ça aurait été moins galère. Il est un peu trop large. En même temps, il est bigger than life. Oui, je fais des jeux de mots en anglais aussi. C'est très, très pénible. J'espère que je vais la garder jusqu'au bout, l'autre. Voilà. Je commente. Là, j'ai fait un N, un I, et j'ai commencé par un F.